... Lionel Mazoyer, je suis la directrice des ressources humaines du groupe Serba Européenne Lab. Serba Européenne Lab est un réseau européen de laboratoires de biologie médicale. L'information continue, c'est une ambition et c'est un enjeu. C'est une ambition car chaque entreprise se doit de former, de développer ce que longtemps on a employé, l'employabilité et qu'on appelle aujourd'hui l'agilité de ses collaborateurs. C'est aussi un enjeu parce que dans notre secteur en pleine mutation, il est important que nous accompagnions cette évolution à quelques métiers que ce soit, à tous les niveaux de l'entreprise. J'ai rencontré l'EM Lion à un carrefour des rencontres RH. Je souhaitais une formation bien entendu atypique, sortant du cadre et non pas une duplication de formations sur mesure qu'on peut trouver dans des catalogues. Et il est vrai que l'écoute, la personnalisation qui a été faite avec l'EM Lion, l'innovation en ce qui concerne les outils pédagogiques m'a énormément séduit. Serba Européenne Lab repose sur un business model unique. En effet, dans le cadre de nos associations, nous travaillons donc avec des pôles régionaux de biologie médicale dans lesquels les biologistes sont totalement acteurs et responsables de la gouvernance et de la direction de leurs pôles. Il nous a donc paru important, au-delà des mots, d'accompagner ces dirigeants de pôles régionaux dans le cadre de la direction de leur entreprise. Je dirais que sur le plan des stagiaires, bien entendu, ça leur a permis d'accéder à des nouvelles fonctions. Mais aussi, c'était aussi un des enjeux de cette formation, une meilleure compréhension et appropriation à la fois des enjeux de l'entreprise et aussi une meilleure vision globale de celle-ci. Ce qui m'a plu dans leur approche, c'est en effet cette capacité permanente à se remettre en cause, à proposer et à adapter le programme, ce que nous avons fait d'ailleurs au cours de toute l'année qui a suivi cette première session. Et c'est vrai que je trouve que le mot agilité leur va bien, puisque en permanence, il y a un dynamisme et un mouvement, une mise en mouvement autour de cette formation. Bien entendu, je serais tout à fait ravie de pouvoir échanger avec certains de mes confrères sur cette expérience qui continue d'ailleurs, puisque nous allons avoir notre deuxième session de formation qui va débuter à partir de septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !